Salut les mecs ! Comment vous allez ? Ça va bien ? Le repère du gamer m'a contacté il y a deux jours. Il m'a dit, écoute, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment. Et j'ai besoin d'avoir quelqu'un de la diversité dans mon équipe. Car voyez-vous, il y a eu beaucoup d'accusations, messieurs, dames, sur le repère du gamer, Sofiane, vous savez tous son prénom maintenant. Il était triste, voyez-vous. Donc il m'a contacté, on s'est rencontrés et tout. Je lui ai dit mes termes, s'il voulait que je fasse partie de son équipe. Et nous avons conclu que je serai la nouvelle consultante pour tout jeu DEI Woke sur la chaîne. Comme ça, il n'aura aucune répercussion. Ok ? Donc arrêtez. Respectez-moi. Respectez mon autorité tabarnak. Ok ? Il faut savoir sur moi, avant de commencer à jouer à Dragon Age, que je suis gender fluide. Gender fluide, ça veut dire que je suis un homme et une femme. Ok ? Donc ça se peut que des fois, ma voix change. Ok ? C'est normal. Je suis les deux. Donc respectez-moi, s'il vous plaît. Un peu de respect. Oh là là, on est rendu où, là ? Bout du nez. Waouh, c'est vraiment, c'est custom, ça. Oh, mais je te jure. Yo. C'est passé. Oh, shit, bro. Oh, my God. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, ça. Vous savez, dans le jeu, on peut avoir une relation à ce qui paraît. Et moi, je veux quand même que mon personnage, tu vois, elle... Tu vois ce que je veux dire ? Il faut la rendre présentable un peu. Qui ne la smacherait pas, sérieusement ? Regardez. Oh, je te jure. Elle est magnifique. Ah, c'est de tout... Regardez. Regardez mon personnage. Ok. Pilosité. Oh, ça, mon chum. Dans quelque chose de... Pas ça, parce que c'est trop... C'est trop, tu vois. On ne veut pas ça. Mais un truc vraiment genre ça. Tu vois, un petit truc. Juste pour dire. Juste pour dire. Puis ça, je ne vais pas mettre ça parce que ça cache son menton, tu vois. Mais genre un petit truc. Ouais, genre ça. Oh, tu vois, regarde. Je ne sais pas si je peux... Regarde. Tu vois ? Regarde. Les poils en dessous. Ça, c'est bon. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est de toute beauté. Ouais, je pense que je vais aller avec lui. Voilà. Donc, je le rappelle. Je suis cette chose. Prenons il, elle, huile. L'huile, ouais. Genre non-binaire. Parce que ce jeu n'est pas assez inclusif pour moi. Il n'a seulement que trois genres. Non-binaire, homme ou femme. Il n'y a pas gender fluide. Il n'y a pas asexuel. Il n'y a pas asexuel. Il n'y a pas... Bref, tous les genres. Vous allez regarder sur Internet. Ouais, les mangements. Recyclage d'ennemis. Génial. Ok, c'est bon, là. Tu me casses un peu des... Ok, tabarnak, là. C'est bon, là. Tu veux jouer à esquiver? Bien, on va jouer à esquiver. Toi, là, mange mon... Merde. Mange mon truc. Je sens qu'il va y avoir trois vagues d'ennemis, hein. Calculez. Là, c'était la première vague. Là, on est à la deuxième vague. Si c'est un bon vieux jeu de téléphone, là, trois vagues. Peut-être pas de téléphone, mais tu comprends. Les vieux jeux, là, mal développés. Ils t'envoient trois vagues après, c'est fini. Là, il reste un ennemi pour la deuxième vague. Je prends de la vie. Fais sur un. Troisième vague. Voilà. Trois vagues. Ça, c'est la troisième. Mais, elle prend visile, ça. J'ai plus qu'un point, s'il te plaît, là. À un moment donné, tu fous rien, toi. Là, il y a eu trois vagues d'ennemis. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu raison? J'ai eu raison. Trois vagues d'ennemis. Voilà le jeu. On a activé un truc. Il y a eu trois vagues d'ennemis. J'ai eu raison ou pas? Marifié a encore frappé. Je vous ai dit, man. Moi, je suis une gamers, bro. Je sais comment s'est développé, les jeux. Tu comprends, tu? Sophia ne m'a pas recruté dans l'équipe pour rien. OK? Voilà, merci. Parce que moi, je me rappelle pour ceux qui ont connu la franchise comme... Ah, pas encore eux. Non, pas les détrackeurs, bro. Ça suffit, là. Mais ça fait deux ans qu'on est... Tiens, toi, attaque elle. Toi, fais ça. Alors, on va s'en occuper à l'instant. Arrête, toi. Tu viens ici, toi. Le recyclage d'ennemis encore. Les détrackeurs, messieurs, dames. Ah, on voit. Vous voyez. Allez, arrête de te sauver. Mais attaque! Attaque! N. Objectif en cours. C'est par là. OK, on doit aller par là. Désolé si je m'énerve pas. Tu peux sauter, voir s'il y a des dégâts de chute. Ouais, vas-y. Oh, jette-toi en bas. Wow! Attends. Au lieu de mourir... Tu perds même pas de vie en plus, hein. Vous voyez? Ah, ça, c'est de l'inclusion, ça. Ça gagne des points en ce moment dans l'inclusion. Juste vous dire. OK, ben, t'es mort, moi. C'est pas un enfant, ça? Hé, bro, il faut qu'on m'explique. C'est quoi ce squelette-là, s'il te plaît? On vient de trouver un... C'est quoi, ça? On m'explique, s'il vous plaît? C'est quoi ce personnage? S'il vous plaît, je comprends pas. C'est soit un enfant ou autre chose, là. Des longues jambes, des petits bras. Je l'invente pas. Moi, je vois, je sais pas, c'est peut-être mon cerveau qui est détraqué, mais je suis pas compris. Ben, tu vois? OK, pause. Il y a de l'inclusion. Je retire ce que j'ai dit parce que tous les personnages jusqu'à présent que vous voyez, messieurs, dames, regardez les nationalités qu'on a quand même. On a une Asiatique, on a un Noir, on a une Madame de petite taille, on a Neve, je sais pas elle est quoi, mais on a Neve. Jusqu'à date, les personnages principaux que vous voyez sont très inclusifs. Donc ça, pour vrai, je leur donne énormément de points. Vraiment, beau travail, Bioware, pour ça. Super. Il y a beaucoup de femmes aussi. Ça, jusqu'à date, c'est cool. Mais c'est toujours des hommes blancs, tu vois, les méchants. Ça, je suis vraiment content. Le pouvoir du corbeau. C'est vrai parce qu'on est dans Team Corbeau, non? Morrigan! Ouais! Morrigan! Regarde comment je suis choqué! Wow! C'est joué, Inns. Ben ouais. C'est quoi sa voix, bro? Elle a changé de voix ou c'est quoi? Elle est devenue un homme? Voici Morrigan. Bonjour. M'appelle Morrigan. Personne n'est allé voir Varric, là, voir s'il est encore en vie, bro. Moi, mais il est où, Varric? Tu peux pas aller voir Varric. Il est où, Varric? Il est mort. Ça fait genre huit missions qu'on fait, bro. On va voir Varric un peu, là. C'est notre ami, là. C'est un homme, OK, mais gore. OK. Rook est perplexe à propos de la nouvelle capacité d'Harding. Il est optimiste. Je n'aime pas. Non, non. T'as un don, bro. C'est un don incroyable. Ben ouais, moi, j'ai... Mais j'ai rien fait pour l'obtenir. Comment je pourrais être fière? Je sais même pas comment c'est arrivé. C'est un peu étrange. Comment tu sais pas comment... Mais pas dans le mauvais sens. Je me sens... Connectée. À quoi? À la pierre. Les nains se surnomment Enfants de la pierre. Plusieurs d'entre nous possèdent ce qu'on appelle l'affinité avec la pierre. Elle permet de détecter les grottes, les filons de l'hérium et les défauts de la pierre. C'était pas mon cas. Peut-être que la dague a libéré quelque chose de caché. Mais ça dépasse l'affinité avec la pierre que je connais. J'espère que t'as raison. C'est bien. Pardon. Si ça causait des ennuis, j'en serais malade. Ah, voilà. Moi, je vous ai dit. Je veux juste des bébés dans le jeu. Ce n'est pas un problème. Allez. Bisous. Donne-moi un bisous. Donne-moi un bisous. Donne-moi un bisous. Non. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi pour être honnête. Voilà. C'est tellement gentil. Ah, t'inquiète. Merci. Je pense... Hey, let's go. Je vais faire prévenir les gardes des ombres qu'on a vues de l'enclat. C'est tout. Après, je vais me reposer. Et il nous faut d'autres indices sur ce que prévoit les dieux. Je vais me détendre dans un coin et tenter de joindre Solace dans le matériel. Mais t'as vu comment ils ont passé à autre chose direct, bro? C'est quoi, ça? C'est tout. On dirait qu'on commence enfin à progresser. Je connais pas encore bien ma nouvelle magie, mais je sens que c'est une bonne chose. C'est pas de la romance, ça. Elle est où, la romance, dans ce jeu? Eh, tu es mignonne. Eh, moi, je vous ai dit, les gars. Tu m'écoutes pas, en fait. C'est ça? Hum-hum. T'es adorable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah! Ah! C'est quoi, ce dialogue? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis... Tu ne m'écoutes pas? Tu es adorable. Ouais, ok. Ok. Ouais. Ouais, ok. Merci. Ok. Regarde. Ah, tu te moques de moi. Jamais. Moi? Jamais de la vie. Je te respecte trop. Vraiment. Oui, vraiment. Bon. Ça veut dire quoi, Issa Tounol? C'est tout? Issa Tounol, c'est une affirmation. On affirme qu'on existe. On est là. Ça veut dire... Dialogue, bon. Je suis là. Enfin... Après 5 heures de jeu, voici ce que je retiens. Ok? Première des choses, le mensonge des journalistes, c'est non. Ceux qui ont osé dire, ils ont donné 17 sur 20, 16 sur 20, 18, 19, 20. Vous êtes des mentants. Ceux qui ont dit « Return to form » ou « Bioware is back, baby ». Honte à toi. Ça, là, ce jeu-là, là. Oublie la diversité, mon chum. Oublie. « Bioware is back », « Bioware ». Tu te fous de la gueule de qui? Tu sais, « Bioware », une certaine époque, c'était les maîtres en dialogue. C'était les maîtres en choix et conséquent. C'était les maîtres. Absolue. Te rappelles-tu dans les Mass Effect quand tu faisais la romance avec les personnes? T'avais quelque chose, tu comprends. T'avais un développement dans la romance et tout. Là, bro, je dis à une meuf « Eh, bro, t'es adorable. » La meuf, elle dit quoi? Ah, OK. C'est ça, le dialogue. Elle t'est adorable, mais. OK. Après ça, on poursuit. Ça n'existe même plus. On oublie la romance. C'est ça, le dialogue. C'est le dialogue de quoi, là? OK. J'ai parlé du journal et j'ai parlé des merdes qui se prennent pour des journalistes. Je suis désolé. Marie-fille. Marie énervée. C'est pas Sofiane, là. C'est pas le repère du gay. Marie énervée. Je veux comprendre. Je vais demander au repère du gay. Je te jure. Je vais lui demander. Trouve combien ils ont été payés. Parce qu'ils l'ont qualifié meilleur jeu de tous les temps. Un des meilleurs jeux de tous. Xbox, RR, machin. Bioware is back, machin. 10 sur 10. Parlons du jeu. Le gameplay, messieurs, dames, se résume à quoi? C'est simple. Level design. Nul à chier. OK. J'ai montré les maps. Tu checkeras la redip. La map. La map, c'est quoi? Tu as une ligne. La ligne, elle fait... C'est droit. Tu tournes. C'est fini. Tu peux même pas explorer. Il n'y a rien à explorer. C'est oublié. Le gameplay, les attaques, les combats, ce genre de conneries, là, c'est quoi? Ça se résume en gros. Tu te promènes de zone en zone. Tu as des vagues d'ennemis qui arrivent. Tu bats les vagues d'ennemis. Après ça, tu te promènes encore. Tu règles, par exemple, des mécanismes, des conneries, tu fixes ça. Pendant qu'on fixe ça, vague d'ennemis. Deux à trois fois, vague d'ennemis. Tu bats les ennemis. Fin. Ah! Des fois, tu as des bosses. Le repère du gamer, il ne fait plus de tests ici sur la chaîne. Donc, on partage nos sentiments en direct devant vous. Voilà. Là, c'est moi, Marie-Fée. Donc, je partage. Au niveau de l'inclusion et de la diversité. Après cinq heures de live. Parce que c'est ça que les testeurs, ils font. Les journalistes. Ils font ça, right? Ils ne jouent pas au jeu au complet. Ils font des tests après cinq heures. Nous aussi, on fait pareil. Bref. Repère du gamer. Au niveau de la diversité et de l'inclusion, maintenant. Ça, c'était le gros sujet. Tu vois, ils s'entouraient à fond. Dragon Age de Belgarde et tout. On vient de débloquer, après cinq heures de live, la fameuse narration transgenre. Le plus gros problème avec ce jeu-là. Là, je m'éloigne. Vous allez comprendre. C'est que même si je veux utiliser cette narration-là de transgenre ou peu importe. Tu vois, ces conneries-là de pronoms, machin et tout. De diversité et inclusion, bro. Des EI, là. Le jeu ne te permet même pas de dialoguer avec les autres personnes comme tu en as envie. Si on prend un Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 qui est un autre RPG. Mais dans ce jeu, en fait, tu peux parler en tout temps avec les personnages dans ton campement. Avancer les relations. Tu sais, tu as un vrai, pas de choix et conséquent, mais une vraie narration qui te permet d'avoir une relation avec ton personnage. Dans ce jeu-là, Bioware, souvenez-vous, sont considérés les meilleurs de l'industrie pour la narration. Ce n'est plus le cas maintenant. Il n'y a aucune narration entre les personnages. Il n'y a aucune relation. Il n'y a aucun sentiment de vouloir apprendre à connaître le personnage dans ton équipe. Parce que tu as des moments, tu as des zones où est-ce que, ok, tu peux en parler, mais tu ne peux pas en parler en tout temps. Ce n'est pas, à mes yeux, un vrai RPG. Quand on disait, il y a des gens qui disaient que Dragon Age de Veldgaard n'est plus Dragon Age. Regardez ces tests-là, parce que c'est exactement ça. Ils avaient raison. Ceux qui ont dit ça, entièrement. 100%. On termine avec la diversité et l'inclusion. Le truc le plus inclusif du jeu et de la diversité, en effet, ça, ils ne l'ont pas mentionné dans les tests ou quoi que ce soit, mais c'est au niveau de la présence féminine dans le jeu. C'est-à-dire, tout presse les héros des femmes. Il faudrait qu'on valide, parce que moi, je reste après ce jeu-là, je suis devenu fou, c'est trop. Il faudrait qu'on valide ce qui est les autres héros ou héroïnes et que vous calculiez le nombre d'héroïnes versus mâles dans l'escouade. Bella Machin, Ardyn, Tash, Morrigan. Je ne sais pas si on pourra la mettre dans notre équipe, mais bon, Morrigan, elle est là. Puis, je pense qu'on en a cinq ou six. Ça fait qu'on a une grande présence féminine et jusqu'à présent, l'homme blanc patriarcat, c'est... En tout cas, on a rencontré un ennemi, tu vois, puis on l'a shamed. Ouais, tu aurais pu le sauver, mais à un moment donné, fuck le patriarcat, tu vois. Le plus grand défi avec ce jeu-là, c'est de vous rendre à cinq heures et plus de temps de jeu sur le jeu. 100%. C'est le plus grand défi. Je pense que ce jeu-là est un test pour l'humanité, pour les gamers, pour tester votre patience, votre endurance. Je pense qu'ils ont fait exprès, pendant les cinq premières heures de jeu, pousser tous les gamers. Ils veulent jouer à un vrai jeu? Non. Out. On va tellement te faire chier avec le jeu, tellement qu'il est nul, que les vrais qui veulent jouer au jeu, c'est là qu'on commence à balancer des trucs DEI. Allez, cicatrices, transgenres, on fait le ciseau, ça. Mais c'est seulement les gens les plus motivés qui vont réussir à se rendre là. Moi, je n'ai pas été... Je ne peux pas, moi. J'en ai mort. Fait qu'en gros, le jeu est mauvais. Pas à cause du DEI, nécessairement. Il y en a dû forcer à fond, mon gars. Le jeu est nul parce que c'est un jeu merdique. Ceux qui ont donné 10 sur 10, 100 sur 100, 20 sur 20, même 17 sur 20, on t'avoue, vous êtes tous des foutus mentants. Je vais le répéter, je ne sais pas combien de fois. Journalisme est mort. Marie-Fée. Marie-Fée. Le journalisme a vendu son âme. Bioware est mort. Bioware, c'est fini. Même les designs graphiques, j'en ai même pas parlé, j'ai oublié. Même le design, le design graphique, il est nul à chier, bro. La synchronisation des voix n'est pas là. Il y a des pops de textures partout. Même les textures, on dirait un jeu Fortnite. Tellement de choses négatives à dire. Même l'IA, elle est dégueulasse parce qu'elle te vise toujours toi, ton ennemi. Tes coéquipiers, ils font rien. Ils font à peine de dégâts. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Oublie, oublie tout. Même lui donner un 10 sur 20, c'est trop généreux. C'est comme s'ils ont embauché des stagiaires, en fait. Ils ont dit, on ne veut pas payer personne, fais du mieux que tu peux, bro. Il y a une vraie, 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 vraie note. 2 sur 10. 2 sur 10. C'est une honte. Je n'arrive pas à croire que 10 ans pour ça. Honte à tout le monde qui ont encensé le jeu. Honte à tout le monde qui ont donné des vins, qui disent que c'est magnifique, que ces conneries-là. Honte à vous. Honte à vous. Vraiment honte à vous. Vous n'êtes pas des vrais gamers. Vous n'êtes vraiment pas des vrais gamers. Vraiment pas du tout. Tu cherches à dire de la positivité de ce jeu-là juste pour... Je ne sais pas, bro. Pour un agenda, man. Je ne sais pas, bro. Vous êtes bizarres. Ceux qui aiment le jeu, vous êtes bizarres. Je suis désolé. En termes de gameplay, ceux qui jouent à ce jeu-là, qui aiment ça, vous aimez la même bouffe, bro. C'est les mêmes recettes de jeux mobiles. Vous jouez à des jeux mobiles. Je ne sais pas quoi le dire, bro. Anyway. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, un point pour les musiques, puis un point pour le créateur de personnages, bro. That's it.